Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Trail Histeria pour cette nouvelle vidéo. Et bienvenue chez Run Attitude, votre magasin expert en running, trail et randonnée. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la nouvelle gamme de sac Trail de chez Salomon, la gamme Sense Pro. La marque française a décidé de suivre la même tendance qu'avec ses chaussures en proposant une gamme tout publique, une gamme athlète et une autre élite. Dans la gamme tout publique, vous connaissez bien entendu la gamme Advent Skin avec ici le 5 litres et le 12 litres. Donc le Trail et celui pour l'Ultra Trail. Et pour ce qui est de la gamme Elite, il y avait bien entendu les S-Lab Sense Ultra 8 ici et le 5 litres. Beaucoup plus technique, beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Et donc comme je vous le disais en début de vidéo, Salomon a décidé de suivre la même tendance qu'avec ses chaussures. Là on a la gamme Sense avec la Sense Ride, Sense Flow et puis il y a la gamme Pro avec la Sense Pro et la gamme S-Lab où vous avez à chaque fois les Sense S-Lab, la S-Lab Cross et ainsi de suite. Avec ces nouveaux sacs Sense Pro, vous avez une version 10 litres ici et une version 5 litres sur le mannequin. Mais commençons par décortiquer le 5 litres avec ici comme d'habitude une poche principale très 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 extensible. C'est la même matière que sur les sacs S-Lab. Donc en fait ils ont décidé de prendre un sac vraiment adapté à tout public avec un filtre anatomique et par contre ils ont pris la matière de tous les sacs S-Lab. Donc ici vous avez la poche principale où il n'y a pas la possibilité de mettre une poche à eau. Donc c'est comme sur les S-Lab, ils ont vraiment préconisé l'utilisation de flasques. Et vous avez ici la poche veste donc qui est accessible des deux côtés. Par devant, pas de gros changements, on n'est pas dépaysé. Et nous avons donc les deux poches avec les deux flasques de 500 millilitres qui sont incluses à l'achat du sac. Vous avez deux poches ici pour pouvoir mettre vos gels qui sont aussi accessibles de ce côté-ci. Donc c'est les deux poches kangourou dont on a l'habitude. Et il y a aussi cette petite poche JP ici pour mettre votre téléphone et les biens les plus précieux. Comme sur l'ensemble de ces sacs Trail, Salomon a incorporé les attaches pour mettre le carquois, donc le custom cuivre, et afin de pouvoir prendre vos bâtons. Passons maintenant au sac de 10 litres. Alors comme sur l'Advanskin 12, celui-ci se caractérise par une énorme poche dorsale avec une longue zipette. Donc ici la poche est beaucoup plus grande et toujours aussi extensible que sur le 5 litres. Vous avez aussi accès à cette fameuse poche à veste accessible des deux côtés. Mais en plus du 5 litres, ici sur le 10 litres, vous avez une seconde poche tout près du dos ici, où il y a ici la possibilité de mettre une poche à eau jusqu'à 2 litres. Devant, pas de changement par rapport à son petit frère. Nous avons toujours les deux poches ici à gel, les deux poches kangourou. Ou ici, une poche zippée pectorale et une seconde ici, toujours livrée, avec les deux flasques de 500 litres. Ici nous sommes sur des flasques fast, donc en gros celle avec la cuvelle en plastique. Mais vous pouvez bien entendu mettre les soft flasques normales. En conclusion, ces sacs Sense Pro sont en fait des sacs Advent Skin, donc avec le même fit qui est ouvert à tout public, mais avec les technologies du S-Lab. Donc la légèreté, la technicité, le séchage rapide. On est vraiment sur une gamme qui est pour le public à la recherche de performance, mais de confort. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, appuie sur le bouton s'abonner et la petite cloche. Comme ça, tu recevras une petite notification quand je fais une vidéo. Et en attendant, je te dis à plus sur les sentiers. Sous-titrage ST' 501